Musique Hey salut à tous c'est Shadow Weaver j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo analyse du nouveau trailer de Call of Duty Black Ops 3 Et les gars je suis vraiment hyper excité je sais pas quoi vous dire On va quand même analyser ce petit trailer Mais j'étais super content en voyant la bande annonce C'était vraiment un truc de malade mental j'étais bouche bée je ne savais pas quoi dire Et j'étais vraiment super excité donc on va tout analyser le trailer qu'on a vu Je vais vous mettre une petite musique de fond en vous mettant le trailer avec des petits ralentis Pour que vous voyez un peu toutes les nouveautés qu'il y a donc j'ai essayé de concentrer le maximum Et on commence directement avec une nouvelle arme d'ailleurs qui a l'air plutôt dévastatrice Et on peut voir aussi un petit dragon fire qui tire sur les ennemis tout simplement pour nous aider Donc on a pu voir deux premiers kills avec un beau lancé de couteau d'ailleurs On peut voir aussi que le mec jump sur le mur au calme sans pression Qu'on avait pu voir d'ailleurs dans la première bande annonce de Black Ops 3 de la campagne C'était une nouveauté et on peut voir bien plus précisément On peut voir un des nouveaux spécialistes qu'il y a aussi dans Black Ops 3 Donc il y en a plusieurs il y en a un où vous avez un arc Il y en a un où vous posez deux espèces de piquets par terre qui font énorme de choc et ça bute tout le monde On peut voir aussi une petite grenade d'ailleurs qui explose comme une grenade de contact sur Advance On peut voir un nouveau fusil à pompe qui a l'air vraiment hyper cool Là on va faire une toute petite glissade qui a l'air cool et d'ailleurs on reprend le système de pouvoir tirer tout en jouant vraiment n'importe quand On peut voir aussi le retour du RC XD qui fait vraiment extrêmement plaisir avec un petit gun qui fait penser au M1 Iron C'est oui qui est sorti il y a pas longtemps sur Advance Warfare On peut voir un nouveau sniper avec un nouveau jump sur le côté Qui fait vraiment hyper plaisir encore un rythme de malade mental sur le jeu Et là on peut voir apparemment le nouveau sniper peut-être le balista on ne sait pas encore Et on peut voir aussi un nouveau spécialiste juste après les deux piques avec les ondes de choc C'est l'arc qui fait vraiment un carnage monumental On peut choisir si on veut tuer l'ennemi directement ou simplement le mettre Enfin mettre une bombe tout simplement sur un ennemi Pour que là juste à l'écran vous voyez qu'il explose et que ça fasse un putain de carnage Oui j'ai envie de dire ça comme ça On peut voir aussi sur cette image Bah tout simplement qu'il y aura le retour du drone explosif Le truc qui faisait un bon carnage quand même Qui nous faisait bien chier mais qu'on aimait quand même quand c'est nous Qui le balançait sur les ennemis Et ça ça fait vraiment extrêmement plaisir On peut voir vraiment la map qui est plutôt cool Et encore une fois le rythme du jeu qui est vraiment hyper intensif Et là les gars vous allez voir c'est vraiment impossible à croire Mais le mec se téléporte et il arrive à côté du mec Et il lui met un gros headshot normal Et ça on adore les gars c'est ce qu'on voulait Et c'est vraiment hyper oui je sais je m'emporte Mais j'ai vraiment pas de mots Et je suis tellement excité que j'ai envie de tout vous dévoiler comme ça On peut voir une arme qui ressemble à l'AK-47 aussi Qui est vraiment hyper stylée Une petite glissade comme ça Et on peut encore voir le jeu hyper intensif Le mec fait un jump et il tire en même temps tout simplement Il fait une glissade et il tire en même temps Il balance une petite flash Et là un autre spécialiste qu'on avait vu Il transforme son bras en minigun tout simplement En calmitus Comme dirait ben je sais pas qui d'ailleurs Bref donc là on peut voir un petit robot Qu'on pourra incarner aussi d'ailleurs On pourra personnaliser ses personnages Comme vous le savez je pense d'ailleurs Un petit minigun qui fait vraiment hyper plaisir On peut voir un nouveau killstreak Qui fait vraiment hyper plaisir Ou scorestreak d'ailleurs je ne sais plus D'ailleurs on verra ça au fil du temps On a pu voir d'ailleurs qu'on pouvait tirer sur l'eau Et puis là c'est vraiment le gros carnage On voit les killstreak de partout Et là Call of Duty Black Ops 3 Et voilà ça fait vraiment hyper plaisir Le 6 novembre 2015 La date n'a toujours pas bougé On peut voir une dernière petite vidéo comme ça Qui nous montre comment personnaliser son arme On peut vraiment tout personnaliser D'ailleurs j'avais fait une vidéo Pour personnaliser son arme sur Black Ops 3 Une vidéo que je pensais Qui allait d'ailleurs se produire Et ça se confirme sous version Le camouflage, l'emblème et la puissance de l'arme Tout, on pourra tout personnaliser les gars Et ça, ça fait vraiment hyper plaisir La bande annonce J'étais vraiment mais bluffé dessus J'étais resté bouche bée Durant toute la vidéo Ça fait hyper plaisir J'avais longtemps J'avais Oh là là je m'embrouille Ça fait longtemps Que j'avais pas ressenti ça Sur un nouveau Call of Duty Sur Advance c'était pas vraiment ça Mais j'ai quand même apprécié Mais là sur Black Ops 3 Je parlais avec des potes tout à l'heure Victum et Darkovi Qui sont vraiment des super bons potes à moi Ils m'ont dit Mais vraiment on a ressenti Ça fait longtemps qu'on a pas ressenti ça Et ça fait vraiment extrêmement plaisir En plus l'exclusivité qui passe à Sony Ça fait vraiment extrêmement plaisir Enfin pour nous Oui je suis sur PS4 Désolé pour ceux qui sont sur Xbox One Mais ça fait vraiment hyper plaisir On l'attendait depuis longtemps Et elle passe enfin sur Sony Et ça fait vraiment extrêmement plaisir Voilà donc le commentaire a été déjanté Je sais Mais j'avais vraiment beaucoup de choses à vous dire Je voulais vous faire cette vidéo En tout cas j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager Et à vous abonner Et je vous dis à la fois prochaine Pour de nouvelles vidéos et aventures Et c'était ShadowEver Allez peace les gamers Ciao Au revoir